bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 je suis sandra médium humaniste et praticienne holistique si vous souhaitez une consultation en privé avec moi n'hésitez pas un seul instant vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo aujourd'hui nous sommes le vendredi 17 juillet c'est la sainte charlotte je souhaite une très bonne fête à toutes les charlottes qui nous écoutent et puis on va commencer par la petite phrase du jour qui de Jean-Jacques Rousseau il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu'on ne sait pas je répète il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce que l'on ne sait pas et nous allons voir ce que cette journée nous réserve alors en amour qu'est-ce qu'on vous dit eh ben dis donc en ce moment c'est alors quelques soucis pour le moment au niveau finance et carrière peut-être qu'effectivement ça c'est ce qui cause un blocage pour le moment pour certains d'entre vous pour pouvoir rencontrer le grand amour et puis ben écoutez pour d'autres on a la passion on a quand même des sentiments forts peut-être avec quelqu'un et puis on vous dit de ne pas hésiter d'exprimer votre amour donc messieurs mesdames s'il y a quelqu'un qui vous plaît autour de vous n'hésitez pas effectivement à faire pourquoi pas le premier bas pour pouvoir effectivement exprimer votre amour et dire ce que vous ressentez sur votre coeur alors qu'est ce qu alors on sent qu'il y a du conflit dans l'air alors mes ententes conflit incompréhension je dirais plutôt toujours pareil ou domaine amical ou domaine professionnel j'ai vraiment cette sensation où on ne vous comprend pas en fait c'est ça c'est de vous avez envie à faire ce que vous en avez vu toujours pareil sans nécessairement écouter les autres et n'hésitez pas à suivre une guidance à vous faire une guidance personnalisée il n'y a pas de souci parce que effectivement on vous guiderait sur ce chemin vous diront peut-être pourquoi pas pour certains d'entre vous tu ne te trompes pas tu es sur le bon chemin n'écoute pas les autres peut-être un besoin de se sentir rassuré c'est bien un petit peu le mot rassuré par rapport à ce que vous désirez faire et peut-être que vous vous avez peur d'aller plus loin alors on sent qu'il y a pas mal d'échanges de communication on sent qu'il y a pas mal de choses qui se mettent en place toujours par rapport voyez à votre projet moi j'ai quand même toujours le mot projet projet entreprise travail ce que vous voulez mais vraiment le mot projet puis vous le faites avec le coeur donc il y a quelque chose qui vous tient à coeur donc ça fait quand même quelques jours maintenant qu'on parle de ce projet pour certains d'entre vous qui a l'air d'être des projets très importants et on essaie de vous pousser parce qu'a priori vous avez du mal à faire ce premier pas et puis des gens vous en empêchent de faire donc il va falloir le no moins intermédiaire alors qu'est-ce qu'on dit garder votre vision ouverte conduisez votre énergie avec amour et compassion vos mots et vos actions ont une force restez donc positif ne vous laissez pas berner par les autres croyez en vous et en vos possibilités croyez en cette possibilité d'aller encore plus loin que ce que vous pensez et c'est vraiment là le mieux alors écoutez regardez j'ai l'archange Raphaël je vous aide à guérir vos souffrances physiques vous êtes un guérisseur comme moi donc on parlait tout à l'heure enfin tout à l'heure on parlait d'hier excusez-moi pour moi c'était tout à l'heure on parlait de de communication animale bah écoutez pourquoi pas effectivement dans le domaine des énergies du reiki du laoshi ou tout autre soin énergétique que vous apprenez peut-être vous mettre à votre compte peut-être de vous lancer peut-être hésitez vous peut-être qu'on vous dit vous gagnerez pas votre vie en tous les cas voyez on a vraiment le message on vous pousse hein on vous pousse à le faire on vous pousse dans vos retranchements du moins pour certains d'entre vous pour les autres on va dire que c'est peut-être aussi le fait effectivement d'aller jusqu'au bout de vos projets au niveau professionnel ou personnel par rapport à une situation bien donnée essayez de vous de voir par rapport à vous alors qu'est ce qu'on a d'autre pour vous observateur oui bien sûr le but du jeu étant effectivement aussi de quand quand on est observateur on prend du recul et on voit la situation différemment donc j'ai envie de vous dire n'hésitez pas à voir le comportement de pierre paul jacques des autres ça va vous permettre effectivement d'ouvrir les yeux peut-être sur certaines personnes dont vous n'auriez même pas soupçonné cette capacité peut-être entre guillemets excusez moi du mois vous descendre dans votre travail ou dans le domaine du travail donc regarder ça peut être aussi des amis donc regarder ça peut être aussi la famille donc regarder observer c'est important alors on a une petite phrase de goethe si vous avez confiance en vous même vous inspirerez confiance aux autres et je le répète parce que c'est tout à fait ça si vous avez confiance en vous même vous inspirerez confiance aux autres donc en un mot aussi on essaie de vous démolir mais que vous avez confiance en vous on peut pas vous démolir voilà et en fait la situation se retourne et les autres ont confiance en vous puisque vous avez confiance en vous même voilà bah écoutez je vous souhaite à tous et à toutes une superbe journée je vous dis à très vite sur ma chaîne prenez bien soin de vous à bientôt au revoir